Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement en termes de dérives sur ce qu'on appelait il y a quelques années le petit écran. Lundi, dans Touche pas à mon poste, une chroniqueuse affirmait, je cite, « avoir limite envie de tuer Rihanna suite à la diffusion d'une musique comportant des hadiths diffusés dans son défilé de lingerie. » Le lendemain d'un quotidien, une mère accompagnait son enfant transgenre de 8 ans, vous avez bien entendu, pour parler du jour où celui-ci a décidé d'être une fille alors qu'il était né garçon. Ces deux émissions ont fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi le débat du dimanche du grand matin week-end de Sud Radio a pour thème. Voyeurisme, outrance, les télés vont-elles trop loin ? Vous voulez réagir ? Le numéro, vous le connaissez bien, le 0826 300 300. Avec nous, François Joste, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, directeur de la revue de télévision et auteur de « Médias, sortir de la haine » publié chez CNRS Édition. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et Pierre-Étienne Pommier, spécialiste des médias et du numérique, anciennement candidat à la présidence de France Télévisions. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je vais d'abord vous faire réagir tous les deux. François Joste, comment avez-vous réagi en voyant ces deux séquences cette semaine à la télévision qui ont fait couler beaucoup d'encre ? Pour moi, les deux séquences sont un peu différentes. Il y a celle où on a carrément une incitation ou une volonté de tuer que je trouve condamnable et même à poursuivre. Et je vois là une sorte de médiatisation d'un phénomène qu'on malheureusement a déjà pas mal observé sur les réseaux sociaux. L'autre cas, l'enfant qui vient témoigner avec sa mère, je trouve ça d'une indécence absolue, d'autant plus que la mère, on a l'impression qu'elle est en train de voir si la petite fille ou le petit garçon, je ne sais pas, se comporte bien, dit les choses. Et ce que je trouve totalement scandaleux en l'occurrence, si vous voulez, c'est qu'on n'explique absolument rien. On fait comme s'il était possible de choisir entre garçon et fille et qu'on vous met les organes en conformité, etc. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On n'explique jamais ce que c'est que l'hermaphrodisme. Et comment, selon qu'on a XY comme chromosome ou XX, et des organes génitaux qui correspondent ou non à ces chromosomes, on peut changer, enfin on peut se mettre en conformité avec son sexe. Tout ça, ce n'est pas expliqué. On n'a juste une sorte d'émotion contrôlée par la mère et qui est absolument indécent. Pierre-Étienne Pauvier, comment avez-vous trouvé ces deux séquences ? Je ressentis aussi un énorme malaise. Il y a d'abord une séquence d'une violence assez, comme vous l'avez dénoncé, qui tombe sous le coup de la loi, c'est-à-dire qu'appeler au meurtre à la télévision, c'est illégal. On a une Instagrammeuse qui a comme seule fait d'arme d'avoir 2 millions de fans qui donne son avis sur tout et sur rien et qui appelle au meurtre. On touche quand même un peu le fond. Après, ensuite, il ne faut pas être surpris s'il y a dans la société une montée de la violence. Parce qu'il faut s'imaginer en face, il y a des publics, des publics plutôt jeunes, qui entendent ce genre de discours, qui le reçoivent et qui peuvent être tentés de passer à l'acte. La deuxième séquence chez Yann Barthès était, moi aussi, très mal à l'aise. Effectivement, on avait un peu l'impression qu'il y a eu l'instrumentalisation de cet enfant, qui a 8 ans, il y a 6 mois, il décide de ne plus être un garçon mais une fille, en février. Et 6 mois après, il se retrouve à la télévision en direct. À une heure de grande écoute. À une heure de grande écoute, voilà. On vient de voter cette semaine au Parlement à l'unanimité une loi qui protège les mineurs sur YouTube. Je crois qu'au nom de la protection des mineurs, les parents doivent quand même faire un peu attention à l'usage qu'ils font de l'image de cet enfant. N'oublions pas que maintenant, tout est filmé, tout est gardé. Et dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, cet enfant sera à nouveau confronté avec ces images. – Absolument. D'ailleurs, je donne mon avis, je le donnerai avant dans un débat, un type de problème comme ça avec son enfant, ça se passe dans un cabinet de psy, mais certainement pas sur un plateau de télévision. Alors justement, François Joste, les semaines se suivent et se ressemblent, on ne va pas revenir sur les outrances des semaines précédentes, est-ce que c'est la course à l'audimat qui pousse à ce type de dérive ? – Oui, sûrement, bien entendu. On sait que le débat, les affrontements et l'émotion comme ça très forte attirent les gens. Alors c'est la course à l'audience. Malheureusement, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte pour les télévisions. On l'a vu notamment avec le sketch homophobe d'Anouna il y a quelques années. Il y a un moment où les annonceurs eux-mêmes ne veulent plus, j'allais dire, être vus à côté de tel ou tel animateur. Donc cette course à l'audience risque de se retourner contre ceux qui la pratiquent. Parce que d'ailleurs, on voit aussi sur CNews, par exemple, que certains annonceurs se retirent face à Zemmour. Donc c'est bien sûr une course à l'audience, mais avec une vue assez courte, à mon avis, de la part des gens qui pratiquent cette course. – Pierre-Étienne Pommier, c'est la course à l'audimat qui crée ce type de dérive ? – C'est la course à l'audimat. Le problème, ce n'est pas l'audience entre les chaînes, c'est l'audience entre les chaînes et les réseaux sociaux. L'enjeu aujourd'hui, c'est cette économie de l'attention qui fait que tout le monde se bat pour capter l'attention du public. Quand on voit que les utilisateurs de TikTok passent aujourd'hui une heure par jour sur TikTok, voilà. Donc sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre. À la télévision, si la télévision, pour concurrencer les réseaux sociaux, commence à diffuser de l'information comme ça, et des messages sans filtre, c'est une course qui va conduire l'ensemble des chaînes droit dans l'urtre. Effectivement, je suis d'accord, les annonceurs vont aussi s'inquiéter de cette dérive. – Mais alors, est-ce que vous trouvez tous les deux, tiens, François Jost, que le CSA est à la hauteur quand on voit tout ce qui se passe ces dernières semaines ? Parce qu'on a l'impression qu'il est aux abonnés absents, pas vous ? – Alors écoutez, il faut d'abord bien rappeler, parce que parfois on l'oublie, le CSA n'intervient qu'après coup, c'est-à-dire que ce n'est pas un organisme de censure, il ne peut pas interdire a priori une émission. Il réagit ensuite aux plaintes des téléspectateurs. Et donc je pense que les téléspectateurs sont dans leur rôle de citoyens en saisissant le CSA quand ils sont choqués par une séquence. Bon, dans un passé récent, le CSA a quand même été assez dur envers l'émission d'Agouna. Je pense que dans les cas présents, il va intervenir. J'ai confiance, je ne crois pas qu'on puisse dire que le CSA est aux abonnés absents. Très vite, s'il intervient partout, vous savez combien de gens aussi disent que c'est un organisme de censure, etc. Donc c'est délicat, mais je pense qu'il interviendra personnellement. – Pierre-Étienne Pommier, que fait le CSA face à de telles dérives ? – Le CSA joue son rôle chaque fois qu'il est saisi et le cadre juridique permet d'intervenir, d'avoir des sanctions contre les émissions qui poseraient problème. Le sujet, c'est le bon sens aussi et puis c'est la morale. Il n'y a pas que le CSA, la réponse n'est pas uniquement juridique. Donc quand on est une mère, on peut se poser la question de savoir si c'est intéressant, intelligent d'amener son enfant de 8 ans sur un plateau de télé. Et quand on programme une émission, on a aussi une responsabilité de savoir est-ce que c'est intéressant et intelligent d'avoir cet enfant sur ce plateau pour s'exprimer de cette manière. Donc il y a aussi la responsabilité des éditeurs de chaînes, des programmateurs de ces émissions, des producteurs. Ce n'est pas uniquement juridique. – Oui, je veux juste rajouter que, évidemment, ces scandales sont des bons révélateurs, des symptômes de ce qui se passe dans la société. Parce que c'est une discussion qu'on a très, très régulièrement. Je rappelle que, par exemple, quand Évelyne Thomas a commencé « C'est mon choix », il y a eu une discussion à l'Assemblée nationale. Ensuite, on se souvient tous du début de la téléréalité avec Love Story où on a dit « On atteint le fond, cette fois-ci, c'est le scandale absolu, etc. » Donc ça, ça nous dit aussi ce que la société… – Je vous coupe, aux Pays-Bas, ils avaient même envisagé de faire une émission de téléréalité avec des personnes mourantes et il fallait voter pour celles qui allaient mourir la suivante. C'était absolument abject. – Eh oui, parce que l'inventeur de la téléréalité disait que si, dans un jeu, il demandait aux gens de sauter sans parachute d'un avion, ils trouveraient des candidats. Donc c'est ça qui est en train de se produire, si vous voulez, avec cette mère, qui est une sorte de saut en parachute, de saut sans parachute. – Pierre-Étienne Pommier, en 40 secondes. – Le sujet, c'est aussi le mélange des gens. On parle de la téléréalité, mais on voit que les deux problèmes dont on a parlé cette semaine, ça vient d'une émission d'Infotainment. C'est quand on mélange l'information et le divertissement, on ne sait plus où on en est. Il y a eu une séquence, cette mère qui a témoigné au sujet de la transidentité de son enfant, qui est en soi un sujet très intéressant. Dans 7 à 8 début septembre, c'était beaucoup plus digne et beaucoup plus intéressant, parce que c'était dans un cadre journalistique. Le problème est aussi quand on mélange les genres, c'est la téléréalité et aussi l'Infotainment. En fait, on parle comme ça, sans aucun cadre, sans aucune barrière. C'est souvent dans ce cadre-là qu'il y a des dérapages. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup François Jost, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, directeur de la revue de télévision et auteur de Média Sortir de la haine, chez CNRS Édition. Merci Pierre-Étienne Pommier, spécialiste et médias et numériques, anciennement candidat à la présidence de France Télévisions. Verdict, vous êtes 85% sur Twitter à dire que oui, les télés vont aujourd'hui trop loin. Tout de suite, oser investir Thomas Binet et sa bande, Eric Groven, PDG de Sogeprom, Société Générale, et ensuite Sophie de Menton, qui va nous parler aussi de la fête de l'entreprise, dont Sud Radio est partenaire. Ce sera jeudi prochain. Restez bien avec nous.